Musique Et yop tout le monde c'est Coco, j'espère que vous allez bien et si ça n'est pas le cas j'espère pouvoir changer cela durant cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier puisqu'on ne va pas faire de PVM mais parler de PVM. Alors dans cette vidéo on va essayer de voir un petit peu le point sur les différentes classes, comment elles se jouent en général, comment il est intéressant de les jouer, de quel élément il est intéressant de les jouer en fonction du niveau. C'est à dire à mesure que vous évoluez dans votre personnage si je puis dire. Et aussi sur la seconde partie de cette vidéo, quels sont les stuffs intéressants que vous pouvez utiliser à des moments clés de votre leveling. C'est à dire le niveau 50, 100, 150 ou 199. Pour le niveau 200 j'expliquerai à la fin de la vidéo, ça sera un petit peu plus tard. Donc pour commencer je vais essayer de faire le point sur les différentes classes du jeu, quel est leur rôle plus ou moins, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Si vous voulez je le ferai mais dans des vidéos plus individuelles, pour le moment on va rester très vague. Donc je vais expliquer quelle est l'utilité de la classe et selon moi quels sont les éléments les plus favorables au niveau 50, au niveau 100, au niveau 150 et au niveau 199. Donc sans plus attendre on va commencer par l'Ekaflip. Donc nous sommes sur le site officiel d'Offus, je trouvais ça plus sympa de vous présenter comme cela. Comme ça vous pouvez voir, hop là, vous pouvez voir directement les petites images, lire un petit peu si vous êtes novice. Ça vous servira toujours et voir le panel de sorts, je vous conseille le site. Donc l'Ekaflip, comme c'est écrit en dessous, dégâts, amélioration, soins, je pense que tout est dit. C'est une classe qui va taper très fort, c'est réputé pour être quasiment increvable. Ça va vraiment pouvoir se booster, booster les alliés, se soigner, repousser les ennemis. Enfin vraiment c'est une classe très très polyvalente que ça soit dans les éléments ou dans le gameplay. Pour ce qui est du début du jeu, il va être fortement conseillé, enfin je conseille fortement, de commencer à jouer terre. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le pile ou face qui est un sort à 3 PA. Donc vous pouvez lancer deux fois et qui a une grande portée. Donc jusqu'au niveau 50 vous n'allez pas avoir des masses de sort et c'est pour ça que je le conseille. Le mode terre est assez simple et basique à jouer, pas trop compliqué à se prendre la tête. Et pas trop basé sur la chance non plus, contrairement au mode air ou eau. Voilà. Pour ce qui est du niveau 100, je continue à conseiller le mode terre. Même si vous allez avoir tout le panel de sort, je considère que les autres éléments sont trop difficiles à utiliser. Le mode eau et feu étant des modes de soutien. C'est à dire que vous allez avoir un élément principal plus l'élément eau ou feu. Qui peut être intéressant en deuxième élément, en élément secondaire. Après en élément principal, il va avoir air ou terre. Et au niveau 100, j'estime que le panel de stuff est beaucoup plus avantageux sur terre. Notamment que les sortes terre ont vraiment tendance à taper beaucoup plus fort. Ce qui n'est pas négligeable, je le précise. Un bon esprit félin à 3 PA, plus imaginant que vous avez 7 PA, une griffe joueuse ou un destin décaflip. Bon, vous allez voir, ça fait l'affaire. Pour ce qui est du niveau 150, vous pouvez totalement partir sur un stuff air. Ça reste viable. Je trouve que ça reste quand même inférieur au mode terre, en tout cas au niveau 150. Mais vous pouvez clairement passer sur un mode air. Vous allez donc avoir la griffe single et le réflexe. Et le bluff si vous êtes joueur. Voilà. Pour ce qui est du niveau 199, alors vous pouvez vous faire plaisir. C'est-à-dire que le niveau 199, vous allez pouvoir autant jouer terre et taper comme un gros bourrinas. Aller sur du mode air, qui va taper également très fort et va vous permettre, notamment dans du PVP, de faire de l'érosion. Ce qui n'est pas négligeable. Ou alors retirer des PA dans le cas de la griffe single. Vous pouvez jouer feu, même si c'est un gameplay très difficile, étant donné que vous avez deux sorts. Trois si vous comptez la flamiche, donc assez difficile. Et le mode haut, pareil. Le mode haut reste vraiment un mode soutien. Vraiment, je ne crois pas avoir déjà vu des kflips jouer full haut. Enfin, je suis sûr qu'il y en aura dans les commentaires qui me diront « si, moi oui, moi oui ». Mais bref, c'est quand même un mode très difficile à jouer en mono-éléments. Vous pouvez également vous pencher sur des bi-éléments, même si je persiste à dire que le niveau 199 reste un niveau sous-exploité pour les bi-éléments. Je m'explique. Pour avoir un bi-éléments stable et efficace, j'estime qu'il faut au moins 1000 dans les deux éléments. 1000 de stats, puissance ou pas compris, c'est vous qui voyez. Et avoir au moins 60 de dommages. Ce qui est difficilement le cas dans des stuff niveau 199. Et j'en parle même pas du mode multi qui est vraiment ric-crac, on va dire. Donc, restez sur du mono-éléments et attendez le niveau 200 pour vous payer un bon gros stuff bien cher qui va vous garder, qui va vous rester longtemps. Voilà, c'était mon conseil. Voilà, pour les kflips, on va revenir, on va passer à l'Enerypsa. Alors, l'Enerypsa, le petit coquin, c'est du soin, du placement, de l'entrave. Donc, depuis la mise à jour, on est d'accord pour dire que l'Enerypsa tape aussi également très très fort. Les gens ne le pensaient pas et pourtant, je me rends compte que par exemple, l'Enerypsa n'a pas été changé sur le site de Dofus. Ah ah ! Les coquins, donc on ne fera pas attention aux sorts qui sont ici, je suis désolé. En revanche, pour le niveau 50, donc puisqu'on va continuer, on va essayer d'accélérer un peu. Pour le niveau 50, l'Enerypsa, je conseille feu. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir tout le panel de sorts feu quasiment. Vous allez avoir le déroutant, le sélectif et l'alternatif, ce qui est vachement important. Vous avez votre gros sort qui tape, le sort de soin, enfin vous avez un peu tout. De plus, le mode feu, même si je pensais que les autres modes étaient très viables, eh bien il faut savoir que pour le mode soin, on va dire pour soigner, ce qui est quand même l'utilité de l'Enerypsa, le mode feu reste quand même le mode le plus pratique. C'est-à-dire que c'est du soin direct, vous tapez, ça soigne directement. Donc je conseille le mode feu pendant très longtemps, jusqu'au niveau 599 vraiment, je conseille le mode feu. Après, vous pouvez faire autre chose, ça dépend de la team dans laquelle vous jouez. Si dans la team dans laquelle vous jouez, vous avez déjà un soin ou une protection, et que vous voulez jouer full bourrin, vous pouvez carrément jouer avec un mode O qui tape très très fort, ou un mode R qui permet de déplacer, de vraiment jouer la carte du map control. C'est vous qui voyez, mais moi je conseille vraiment le mode feu, c'est ce qui reste le plus viable. Au-delà, c'est à vous de voir, vous pourrez totalement changer les éléments, puisque au-delà du niveau 199, avoir 2, 3 éléments, c'est pas très compliqué. Vous avez donc le soin, le rox, tout est bon. On va continuer sur le yop. Alors yop, je vous fais pas un dessin, sauf si vous voulez faire un petit peu le kikou, avec des trucs un petit peu random, ben jusqu'au niveau 599, c'est terre et on se prend pas la tête. Le yop, c'est quoi ? C'est le bourrin. Il y a écrit placement, c'est de la merde. Le yop, c'est le bourrin. Vous allez pouvoir booster vos alliés, vous booster moi-même, enfin vous vous boostez vous-même, et ça va être celui qui va taper, qui va rentrer dans le lard. Voilà, c'est le gros damage dealer par excellence, et le terre, c'est ce qui tape le plus fort. Donc à partir du niveau 599, vous pourrez vous permettre d'avoir un bi-élément avec un terre et un soutien feu, puisque le soutien feu est très intéressant, notamment pour la destin, qui va pouvoir finir, faire un joli petit finish dans un combo yop, c'est très intéressant. Ensuite, le cra, alors le cra classe à distance, c'est du gros dégâts, du leveling, de l'amélioration, on va dire comme ça, du boost, voilà, je vais chercher mes mots, donc du boost, du dégâts, et de l'entrave un peu si vous le voulez, notamment sur la cinglante ou l'immobilisation pour pouvoir virer des PM, ou la flèche ralentissante pour virer des PA, c'est vous qui voyez. Donc jusqu'au niveau, bah en fait jusqu'au niveau 150, je vais vraiment conseiller feu. Pourquoi ? Parce que si vous voulez jouer PVM, je rappelle que je parle du PVM toujours, et ben vous allez avoir des dégâts de zone, des stuffs facilement accessibles et pas très chers. Au niveau 100, vous allez avoir l'explo, enfin au niveau 90, vous allez avoir l'explo qui est monstrueuse en PVM. Après au niveau 150, vous allez pouvoir avoir différents stuffs, c'est vrai que la pupue ou l'expia, la flèche d'expiation commence à devenir intéressante. Au niveau 199, vous allez vraiment avoir des gros stuffs qui taire, vont commencer à taper très fort, et pareil pour haut, donc vous allez vraiment pouvoir switcher. Après moi personnellement, l'élément air, je le garde vraiment en soutien, j'estime très difficile de jouer air en mono-éléments, même si le vol de vie est très intéressant, c'est quand même un élément qui reste en dessous, je trouve, voilà. Ensuite, le FECA, donc le FECA c'est le boubou, c'est le placement, c'est l'entrave, c'est tout ce que vous voulez, c'est la classe qui va protéger, soutenir, entraver, c'est du control mapping à 200%, voilà. Donc le FECA, je vais conseiller de le jouer haut pour les débuts, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir la bulle qui a énormément de PO, et qui coûte 3 PA, donc vous allez pouvoir la lancer deux fois, donc très très intéressant la bulle. Donc haut, vous pouvez le rester pas mal de temps, après moi au niveau 100, je vais conseiller quand même de switcher sur un mode feu, surtout si vous jouez avec d'autres personnes, puisque le mode feu va pouvoir retirer des PM, tape quand même assez fort, et va permettre un control mapping très intéressant, et puis si vous avez une petite baguette ronde, enfin baguette, ouais c'est une baguette, baguette ronde, vous pourrez soigner un petit peu, c'est pas négligeable, c'est toujours bon à prendre. Niveau 150, toujours feu, niveau 199, vous pouvez carrément switcher, si vous voulez passer sur un autre élément, vous allez pouvoir commencer à taper vraiment fort, vous pouvez même tester quelques billets éléments qui peuvent être, ma foi, pas trop dégueulasses. On va passer au sacrier, alors le sacrier, c'est le gros tank, voilà, donc j'ai beaucoup de PDV, ça va permettre du placement, et plus on va vous taper, plus vous allez pouvoir prendre des dégâts et en renvoyer. Donc comment je vois le sacrier, moi, et bien c'est terre jusqu'au niveau 50, vous allez me dire, ouais, air c'est pas mal, mais la zone du pied de sacrier est hyper intéressante, donc terre jusqu'au niveau 100 même. A partir du niveau 150, je vais conseiller le mode haut, pourquoi ? Parce que le stuff vont le permettre, et la dissolution est très intéressante pour le PVM, et si vous avez des potes qui sont du même niveau que vous, vous allez voir que quand vous allez aller à Free Ghost avec un bon sacrier en dissolution, vous allez voir, ça fait des merveilles. Après au niveau 199, le mode haut, j'estime que c'est pas le plus viable, surtout en mono-éléments, donc je vous encourage fortement à switcher. Sur un mode terre ou air, ou du bi-éléments, c'est vous qui voyez, voilà. Ensuite, on va passer sur le Sadida. Donc le Sadida, c'est de l'invocation, donc vous allez pouvoir invoquer des poupées qui vont retirer des PA, des PM, soigner, bloquer, invoquer des arbres qui vont débuff ou vous soigner, c'est quelque chose de très polyvalent, axé sur les invocations et sur les arbres qui vont vous entourer. Vous pourrez soigner également, ou entraver l'ennemi, en lui virant directement des PM, en plus de vos poupées. Après, le Sadida est un personnage qui va permettre de contrôler pas mal la map et de clean très facilement. Si vous placez les tas infectés sur les ennemis, en vous renseignant un petit peu, vous verrez que ça peut être très efficace. Quels sont les éléments les plus faciles, les plus abordables ? Eh bien, c'est l'élément terre. Personnellement, l'élément feu, pour moi, est un élément de soutien. Et l'élément eau est un élément tertiaire. Voilà, je connais très peu de gens qui jouent eau, à part en PVP à bas niveau, le mode eau est complètement pété grâce à l'alarme qui n'a pas de ligne de vue. Mais à part ça, le mode eau et feu restent des modes soutien. Le mode terre va être vraiment le mode qui va taper et qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, même jusqu'au niveau 199. Voilà. Ensuite, l'Osamodas. Donc l'Osamodas qui va avoir sa refonte bientôt, donc ne prenez pas en compte ce qu'il y a écrit sur le site. L'Osamodas va être donc un invocateur, c'est l'invocateur par excellence. Et ça va l'être d'autant plus par la mise à jour. Il va pouvoir se déplacer librement, donner des boosts à ses invocations et à tous ses alliés. C'est quand même un invocateur qui permet le soutien ultime. Il va pouvoir également exercer des bons gros rocks. Alors le mode air, par exemple, est un mode très 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 puissant. Avec les tofu qui vont taper de plus en plus fort et le plumeau qui va bourriner en mode air. C'est un mode très intéressant. Vous allez avoir un mode feu qui va permettre max de soins et un mode terre qui va pouvoir être très tanky et vous permettre de bloquer les ennemis. Pour ce qui est du bas niveau, je dirais jusqu'au niveau 199, le mode feu reste quand même très très viable. Le mode air, pourquoi pas, mais j'estime que les stuffs à la fois puissants en stat et qui vont vous donner de l'APO et des invocations, ce n'est pas si facile que ça à faire. Par conséquent, le mode air et terre reste quand même en dessous du mode feu qui va quand même pouvoir permettre de taper et de soigner vos alliés tout en bloquant, débuffant, tout ça. Donc voilà, un mode feu très stable et très facile à utiliser, donc que je conseille énormément. Après, bien sûr, vous pourrez vous engager dans les plus hauts niveaux sur des petites folies avec du bi-élément ou du mono-élément en air ou terre. Voilà. Pour ce qui est de l'énutrophes, donc l'énutrophes, c'est l'entrave par excellence. C'est un personnage qui aura pour but principal de ralentir les ennemis en les bloquant, en leur virant dpm. Après, il va pouvoir repousser, bloquer, soigner, protéger même les alliés, ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est une classe assez intéressante, vraiment, dans le blocus de l'ennemi, dans le map control. C'est une classe qui va se jouer jusqu'au niveau 199, qui va se jouer haut principalement. Pourquoi ? Parce que, eh bien, les sorts, les premiers sorts qui tapent force, enfin, il y aura lancé de pièces, c'est haut. Ensuite, un des sorts de Ralpém, c'est un sort haut également. Et un des sorts qui tape le plus chez l'énutrophes, c'est l'appel massacrante. Et c'est un sort haut. Voilà, donc, un mono-élément haut est très fortement conseillé, avec une bonne base de sagesse ou de stuff Ralpém, qui vont vous permettre, grâce à la petite maladresse, de virer un maximum de PM. Donc très intéressant. Si vous faites du PVP, vous pouvez jouer feu, il est quand même pas mal bien, le mode feu aussi. À plus haut niveau, je dirais au niveau 200, le mode feu commence à devenir viable. Mais franchement, avant de rester sur un mode haut, ça serait vous prendre la tête pour rien du tout. Le SRAM, hop là, le SRAM, donc, c'est un placeur, c'est un personnage qui va jouer beaucoup sur l'invisibilité et sur les pièges. Donc, de la distance, de la sournoiserie et du calcul de map. C'est assez intéressant. C'est une classe qui va se jouer feu, à mon avis, jusqu'au niveau 50, pour pouvoir avoir un combo coup sur noix, piège sur noix, qui est très intéressant. Au-delà du niveau 50, le mode terre reste très, 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 très privilégié. Une double attaque mortelle, ça fait tout, toujours mal. Je ne sais pas pourquoi je double tous les mots, c'est très, très chiant. Enfin, bref, le mode terre reste très utilisé jusqu'au niveau 199. 150, 199, vous pouvez switcher sur un mode air qui est pas mal du tout, mais reste quand même en dessous d'un bon gros mode terre. Après, c'est à vous de choisir, c'est un mode de jeu, c'est un style de vie, si je puis dire. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ça commence à devenir très long, là. Le Xelor, donc le Xelor, c'est un placeur, c'est le plus grand placeur, je trouve, du jeu, qui va se jouer très tactique, et selon votre gameplay, va pouvoir taper très fort, selon les circonstances. Donc, c'est une classe que je conseille de jouer air jusqu'au niveau 50, même jusqu'au niveau 100. Pourquoi ? Parce que le flétrissement se joue à 3 PA, et jusqu'au niveau 150, c'est dur d'avoir assez de PA pour faire tous les combos qu'on veut. Enfin, c'est beaucoup plus facile avec un mode air, je trouve. Au niveau 150, vous allez avoir une bonne base de PA, et la frappe du Xelor va commencer à faire très, très fort avec du téléfrag. Donc, au niveau 150, vous pouvez switcher sur un mode terre sans souci, et continuer ainsi. Les deux modes principaux sont air et terre, les modes feu et eau restant des modes annexes, ou axés sur du PVP+, mais c'est quand même des éléments secondaires. Donc, le Pandawa, on va passer au Pandawa. Le Pandawa, donc, c'est le placeur, peut-être aussi efficace que le Xelor, il va pouvoir porter, jeter, mettre des vulnets, c'est-à-dire augmenter les dégâts que vos alliés vont faire sur certains ennemis. C'est une classe assez polyvalente, je trouve, très intéressante à jouer, bien que le gameplay soit un peu redondant, on va dire. Jusqu'au niveau 50, je conseille de jouer eau. Pourquoi ? Eh bien, pour l'éthilo. Puisqu'au niveau 36, vous allez choper l'éthilo, et des trois sorts que vous avez, point enflammé et gueule de bois, l'éthilo reste le sort qui va taper le plus loin. Et l'APO, ça reste un des gros problèmes du Pandawa, donc je conseille de jouer eau. Vous pouvez rester eau jusqu'au niveau 100, bien que la possibilité de switcher sur un mode terre soit très efficace également. Le mode eau, je trouve, reste le plus facile à utiliser, et les stuffs ne sont pas chers, et très facilement rentables, je trouve. Donc, le mode eau peut être utilisable jusqu'au niveau 199, sans souci. Le mode feu et air, pour les avoir utilisés, restent quand même des modes soutien, des modes secondaires. Le mode feu, bien que très utilisé, est quand même difficile à avoir en mono-éléments, je le sais, je l'ai essayé. Voilà. Donc, restez vraiment sur une base de terre et eau, avec un bi-éléments, si vous le souhaitez, à partir du niveau 199. Le roublard. Le roublard, donc, c'est un gros dommage dealer, je pourrais même dire le plus gros dommage dealer du jeu. Si vous lui laissez un tout petit peu de temps, il vous mettra la tête au carré. Voilà, le roublard, c'est à la fois un placeur, un entraveur et un gros dégât. Ça va demander quand même pas mal de techniques et d'apprentissage pour bien jouer un roublard, mais une fois que vous y êtes, c'est parfait. Jusqu'au niveau 50, je vais vraiment conseiller de jouer feu. Pourquoi feu ? Parce qu'en fait, vous allez avoir le pulsar. Donc, le pulsar, c'est le sort qui tape le plus fort chez le roublard, outre les bombes. Donc, vous allez me dire, oui, il y a la dag boomerang, il y a la resky. Ouais, peut-être. Mais, par exemple, la dag boomerang a la PO modifiable, c'est ce qui la rend intéressante. Sauf qu'au niveau 50, les stuffs qui donnent de la PO, il n'y en a pas tant que ça. Et vu que le pulsar tape fort et sans pour autant avoir besoin de PO, puisqu'il a déjà quand même 6 de PO, ce qui est pas mal du tout de base, et bien, il va pouvoir vous permettre de taper très fort et l'extrachiant va vous permettre de vous soigner. Il faut savoir que le mode feu reste tout de même le mode le plus puissant, peu importe les niveaux confondus, l'explobombe tapant beaucoup plus fort que la tornabombe ou la bombe O. Au niveau 150, vous pourrez très facilement switcher. Donc, soit vous passez O, R ou Feu, c'est très facile de switcher sans souci. Ah, désolé. Sans souci, le mode R va vous permettre de retirer des PM aux ennemis et de taper fortement à distance. Le mode O est un mode très corps à corps qui va vous permettre de l'érosion, du retrait PA. Et le mode Feu est le mode Bourrin par excellence. Voilà. Sachant que même au niveau 199, le Roublard est peu conseillé en bi-éléments ou en tri-éléments. Il est fortement conseillé de rester en mono-éléments, vraiment, jusqu'au bout, même au niveau 200, et d'avoir le maximum de stats pour que les bombes tapent le plus fort possible. On va passer au Zobal. Le Zobal, c'est un protecteur, un tank, un dégâts. Alors, dégâts, je dirais placeurs également. C'est un très bon placeur. Si vous avez l'épée à pour, bien sûr, il va pouvoir mettre des boucliers sur vos alliés et de tanker très facilement selon les masques que vous utilisez et le stuff que vous avez. Les dégâts sont plus qu'acceptables, en fait, selon l'élément. Le mode R va être celui qui va vous octroyer le plus de dégâts, mais je trouve le mode R très dur à utiliser en mono-éléments, notamment à très haut niveau, enfin, à très haut niveau, à niveau 150 et plus, notamment à cause du fait que, eh bien, la cabriole soit difficile à utiliser pour tout ce qui est diagonale. C'est pas possible en étapesanteur. Enfin, bref, beaucoup de contraintes. Jusqu'au niveau 50, eh bien, le mode Terre, enfin, même jusqu'au niveau 150, le mode Terre est plus que conseillé. Au-delà du niveau 150, vous pouvez switcher sur des modes R ou O, même si le mode O ne devient viable qu'à partir du niveau 190, à mon avis, lorsque la boliche passe au niveau 6 et que vous pouvez avoir une poussée de 4 cases au lieu de 3 au niveau 5. Voilà. Donc, mode O à partir du niveau 190, si vous le voulez, avant, le mode R et Terre restent très viables, sans souci. Ah oui, et j'ai oublié pour le Zobal, beaucoup de Vita. Voilà. Essayez d'avoir beaucoup de Vita, puisque la Vita est très importante pour les boucliers. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Le Steamer, donc ma petite classe, ma classe préférée. Le Steamer, eh bien, c'est un placeur, un soigneur, un roxeur, c'est un peu tout ce que vous voulez. C'est une classe très polyvalente qui va se jouer principalement Terre, peu importe le niveau. Vous pouvez jouer également O à partir du niveau 100, 150. C'est vous qui voyez, c'est un élément qui tape très fort, mais qui est difficile à utiliser, je trouve, par rapport aux autres éléments, sachant que la longue vue, même si elle tape fort, peut être utilisée qu'une fois par ennemie, et que l'écume a une PO très très courte, et utilise beaucoup de PA quand même par rapport à son rox. J'estime que le mode Terre reste le plus viable. Le mode Feu est un mode secondaire, que vous pourrez utiliser à partir du niveau 199 et plus. On va passer sur les deux dernières classes, qui sont des classes très polyvalentes. Il y a l'Héliotrope et l'Upper Mage. Je vais faire ça très vite. L'Héliotrope est une classe qui vous permet de poser des portails et d'aider vos alliés à taper à distance en augmentant les dommages. C'est une classe qui va pouvoir jouer les 4 éléments, ce qui est rare. Il y a très peu de classes qui peuvent jouer les 4 éléments. Et les 4 éléments se valent et ont un mode de jeu très différent. Je ne pourrais vraiment pas vous conseiller un élément plus qu'un autre. Il n'y en a aucun qui est plus fort ou plus pratique. C'est vraiment à votre bon vouloir. Après, je mettrai en avant le mode Feu jusqu'au niveau 199, qui est un mode très facile à utiliser. Après, le niveau 199, il y aura des biais éléments qui vont vous permettre de prendre Feu plus autre chose. Pour ce qui est de le permettre, c'est une classe très polyvalente également, qui va vous permettre de faire différents mouvements, que ce soit de l'attirance, du repoussage, du retrait PM, du retrait PA, du déplacement, du placement. Enfin, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Et pour ce faire, il est plutôt intéressant de jouer en multi. Mais c'est vrai que le multi est difficilement accessible. Donc, au début, je vous conseillerais le mode Terre, qui est quand même très facile et qui tape fort. Donc, un mode Terre facile d'accès, qui vous permet de faire des choses, ma foi, pas trop dégueulasses, notamment en combinant avec le mode Feu ou le mode R. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné et vous aura appris plein de choses. Si vous voulez savoir quel stuff utiliser aux différents niveaux que j'ai cités, n'hésitez pas à regarder la partie 2 de cette vidéo. Et bien évidemment, si elle vous a plu, le petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne du Coco Show. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501